Affaire Dubaï, une influenceuse quitte le plateau de la 3 en plein direct Buzz ou Réalité Emma réagit pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Invité ce mercredi à PPLK pour donner son avis sur l'affaire Dubai Portapoti, l'influenceuse DS Collection quitte le plateau de l'émission en plein direct L'affaire Dubai Portapoti, continue d'animer les débats sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision, suscitant de nombreuses réactions. Le sujet s'est déporté ce mercredi 4 mai 2022 sur le plateau de l'émission Pipolémique. L'influenceuse DS Collection a été invitée pour l'occasion dans le but de donner son avis sur le sujet. Mais une chose étrange s'est produite pendant l'émission. Sachant bien que le thème abordé ce mercredi sur le plateau de PPLK, Affaire Dubai Portapoti, qu'en pense l'influenceuse DS Collection, cette dernière a brusquement quitté le plateau de l'émission après qu'elle ait été interrogée par Yves Eymar, dans le but de connaître son avis sur cette affaire. A la question de savoir si elle connaît personnellement Dubai, l'influenceuse DS Collection s'est mise dans tous ses états et a répondu en ces termes vous m'avez invité pour me parler de Dubai. Ça a quoi avoir avec moi ? Quand moi je pars à Dubai, je pars avec mon propre argent, avec mes propres cartes de crédit a-t-elle indiqué toute coléreuse avant de quitter le plateau de l'émission en plein direct mais ce qui est intriguant dans cette affaire, c'est que selon l'affiche de l'émission PPLK de ce mercredi, l'influenceuse DS Collection était invitée pour donner son avis sur le sujet, Dubai Portapoti. Alors pourquoi avoir donc quitté le plateau en plein direct après avoir été interrogé sur l'affaire ? Est-ce une autre mise en scène de Yves Eymar et ses chroniqueurs dans le but de faire un nouveau buzz en tout cas ? Chacun y va de son commentaire sur la réaction de l'influenceuse DS Collection en plein direct de l'émission PPLK de ce mercredi 4 mai. Idriss Diallo Idriss Diallo j'insiste sur le fait que je souhaite être un président d'ouverture avec Drogba le président Yassine Idriss Diallo, de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, dans une interview du magazine panafricain Jeune Afrique, parle de sa volonté d'être un président d'ouverture qui souhaite travailler avec Didier Drogba et Sori Diabaté après son élection à la Fédération Ivoirienne de Football, FIF. Yassine Idriss Diallo interviewé par le Jeune Afrique exposé auprès du magazine. Panafricain les nouvelles orientations et ses stratégies pour FIF qui aura à conduire durant trois années selon le président Yassine Idriss Diallo la première chose est d'abord de retrouver un sélectionneur pour les éléphants. Le président de la FIF élu face à Didier Drogba et Sori Diabaté estiment que d'importants dossiers l'attendent comme le statut des joueurs, le salaire minimum pour les professionnels du football, joueurs et entraîneurs compris, le football féminin, la formation, etc. Il faut que nous parvenions à rendre le football professionnel ivoirien plus attractif. Si nous proposons de bonnes conditions aux joueurs, ils ne chercheront pas à partir très jeunes. Certes, les meilleurs partiront sans doute, mais pas tout de suite. Exprime Théil en espérant un championnat de qualité pour attirer davantage le monde au stade poursuivant le nouveau président a espéré avoir un esprit d'ouverture et a profité pour inviter Sori Diabaté et Didier Drogba, les deux candidats perdants à travailler avec lui. J'insiste sur le fait que je souhaite être un président d'ouverture, et c'est d'ailleurs pour cela que j'aimerais travailler avec Sori Diabaté et Didier Drogba. Mes deux adversaires lors de cette élection. Lors de ma campagne, j'avais dit que si j'étais choisi, je leur proposerais de collaborer. Lance-t-il comme appel Yassine Idriss Diallo a pris les rênes de la FIF ce mercredi au siège de la maison de verre de Treckville. C'est donc la fin de la mission du comité de normalisation de Mariam Daogabala. Alfred Guémenet claque la porte du FPI. Il dénonce « l'attitude irrévérencieuse » d'Affi envers Gbagbo. On sentait les choses venir depuis les préparatifs de l'édition 2022 de la Fête de la Liberté qui s'est déroulée les 29 avril dernier à Banguru. Ce mercredi 4 mai, Alfred Guémenet a rendu sa démission du Front populaire ivoirien, FPI, où il occupait depuis novembre dernier. Les fonctions de vice-président en charge des relations avec les partis politiques et les syndicats 48 heures avant là. Tenue effective de cette commémoration, l'ex-leader syndicaliste avait dénoncé le caractère inopportun de cette commémoration qui selon lui, ne cadrait pas avec les réalités quotidiennes des Ivoiriens en outre, il s'était offusqué des propos tenus par le président de son parti, Afi Nguessant à l'encontre du fondateur du FPI, Laurent Gbagbo qu'il qualifiait de « boulet » qui nous empêchait de prendre notre envol. D'ailleurs, il s'en explique dans sa lettre de démission qu'il nous transmettait en primeur ce matin, « Monsieur le Président je tiens à vous remercier de la confiance que vous m'avez faite en me nommant à plusieurs fonctions dans la direction du parti auquel j'ai consacré plus de 30 années de ma vie et qui, du fait de votre entêtement et de votre attitude totalement irrévérencieuse vis-à-vis du président Gbagbo, est en totale déliquescence aujourd'hui. » L'éloignant dramatiquement de sa mission de parti d'opposition. « Cependant, souligne-t-il, j'ai été particulièrement heureux de nourrir avec vous l'ambition de la renaissance du FPI et de la Côte d'Ivoire pour autant, comme je n'ai cessé de vous le rappeler, on ne peut aller à l'idéal en minimisant le réel en conséquence conclut et il, « Je suis dans la navrante obligation de vous présenter ma démission du FPI, à compter de ce jour, mercredi 4 mai 2022. » De sources proches du dossier, des tractations semblent en cours pour tenter de réconcilier les deux hommes dont les désaccords se font prolifiques.